Musique Depuis trois mois, Alicia veille avec beaucoup d'attention sur un petit pensionnaire. Ce bébé tamanois orphelin. Quand on l'a trouvé, il pesait 2,2 kilos, alors qu'il aurait dû en faire au moins 6. Il avait perdu tous ses poils à cause du stress, de la malnutrition. Mais maintenant, il va super bien. Quand il dépassera les 20 kilos, l'animal pourra être relâché, comme la plupart de ses congénères qui récupèrent dans ce centre de soins. 80% des tamanoirs pris en charge ici sont réintroduits avec succès dans la nature. Quand ils atteignent les 10 mois, ils ne veulent plus qu'on les approche ou qu'on ait de contact physique avec eux. Donc on s'éloigne d'eux. On leur apporte à manger sans entrer dans l'enclos. Ils prennent leur distance. C'est pour ça que pour cette espèce, la réintroduction dans la nature est un vrai succès. En 15 ans, le centre a remis en liberté une centaine de tamanoirs dans cette province du nord-est de l'Argentine, où ces animaux étaient totalement absents depuis les années 50. Leur adaptation à la vie sauvage est ensuite surveillée en permanence grâce à des pièges photographiques. Une victoire pour la biodiversité résultat des efforts d'une fondation baptisée rewilding. Depuis 2007, celle-ci applique dans le parc d'Ibera le principe du ré-ensauvagement, la réintroduction dans leur milieu naturel d'espèces disparues. Dans cette région, la deuxième plus humide au monde, des loutres géantes ou encore des pécaries sont de nouveau visibles. Mais parfois, ce retour à la nature implique un long travail de préparation. « Je mets toujours leur nourriture en hauteur, car ce sont des animaux qui doivent apprendre à être en hauteur. C'est dangereux pour eux d'apprendre à manger au sol. » Depuis plus de 4 ans, Elena dirige le centre d'entraînement des Hararouges. Avant d'atterrir à Ibera, ces grands perroquiers ont passé leur vie dans des zoos ou chez des particuliers. « Beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu la possibilité de voler parce qu'ils vivaient dans des petites cages. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu développer. Non seulement on leur apprend à voler, mais aussi à devenir plus habiles, qu'ils soient capables d'éviter des obstacles et aussi à se poser sur des surfaces irrégulières. » Des exercices quotidiens qui durent en moyenne plus d'un an pour s'assurer que les oiseaux puissent survivre dans la nature. Pour ce groupe de siara, la libération est prévue la semaine prochaine. Mais ce retour de la faune sauvage ne peut réussir sans le soutien des communautés locales. Originaire de la région, Juan travaille depuis 2 ans pour la fondation Rewilding. Sa mission ? Expliquer aux habitants que la réintroduction et la protection d'animaux sauvages peut leur être bénéfique via le développement du tourisme. « Avant, la plupart des locaux gagnaient leur vie en braconnant. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'un animal vivant a aussi beaucoup de valeurs. Il n'est pas nécessaire de le tuer. Vivant, il a aussi un intérêt économique. » Ce jour-là, il est venu prendre des nouvelles de Mingo. Cet ancien braconnier a pu créer son entreprise de balade en bateau tirée par un cheval, un moyen de transport traditionnel de la région. Une sortie de 2 heures lui rapporte environ 12 euros par touriste. En gagnant l'adhésion des communautés locales, l'ONG Rewilding s'est fixé un nouvel objectif, plus ambitieux. La réintroduction d'un félin emblématique, disparu d'Argentine depuis plus de 60 ans, à cause de la chasse et de la déforestation. « L'an dernier, en 2021, on a libéré 7 jaguars. Un autre a été relâché le 1er janvier 2022. Ce sont des années de travail pour vivre ce moment. » Dans cette zone inaccessible aux touristes, un seul enclos est occupé actuellement par une femelle de 6 ans. Baptisée Malou, elle a été transférée du Ruguay. « Malou est un animal qui vient d'un zoo, donc elle a beaucoup été en contact avec l'homme, donc elle ne pourra pas être relâchée. Mais on peut la faire se reproduire, et ces petits, eux, pourront être mis en liberté. » Dans quelques mois, un jaguar mâle rejoindra Malou pour s'accoupler avec elle. Avec la réintroduction de ce super prédateur, c'est tout l'équilibre d'un écosystème qui est assuré. « Il régule les populations des grands cervidés et aussi des plus petits herbivores, ce qui entraîne à son tour une régulation des plus petits prédateurs, comme les renards par exemple. Tout ça va aussi avoir un effet sur la diversité de la végétation et la qualité du sol. » Quand elle aura ses petits, Malou sera déplacée avec eux dans un plus grand enclos pour leur apprendre à chasser, sans aucun contact visuel avec l'homme. Les jeunes jaguars pourront être libérés dans un second temps. Grâce à tous ces efforts, le parc d'Ibera est aujourd'hui le plus grand réservoir de biodiversité d'Argentine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !